Bonjour Pascal et bonjour à tous. On se retrouve pour une petite vidéo qui va nous apprendre à changer le kit membrane du diffuseur ultrasonique d'huile essentielle CHA de Pranarome. Une petite membrane qu'il vous faudra remplacer parfois, environ une fois tous les deux ans, si le diffuseur fonctionne beaucoup, ou en cas d'accident, d'une façon relativement simple mais un peu technique. Je vous propose d'observer Pascal qui va s'atteler à démonter le diffuseur CHA et remplacer la membrane. Allons-y. Alors Pascal, vous avez vu, est muni d'un petit tournevis de petite taille, un tournevis en croix. Il a un diffuseur CHA dont il va d'abord démonter le chapeau en métal, tout simplement en le déclipsant. Ensuite, il va retourner ce diffuseur. Et qu'est-ce qu'on observe sur le socle de ce diffuseur ? Trois pastilles en plastique qu'il suffit d'ôter avec l'ongle de façon à libérer la vis qui est cachée et protégée dessous. Il y a trois vis à dévisser, toujours évidemment avec ce petit tournevis en croix. Là, Pascal les dévisse. Et une fois qu'elles sont dévissées, il nous suffit d'ôter ce socle. On se retrouve alors face à la partie inférieure du diffuseur en céramique. Et regardez, il est très simple de désolidariser les deux parties, la céramique d'une part, le moteur d'autre part. Il vous faudra simplement veiller à bien déconnecter la fiche électrique qui reliait le moteur au socle en céramique. Alors, cette fiche, je vais être un peu précis parce qu'on ne sait pas toujours bien où elle est, mais c'est très simple. Vous voyez, je vais montrer du doigt. Il y a en fait ici, vous voyez, une prise qui ressemble à une mini prise en plastique. Et cette mini prise, lorsque vous allez ouvrir le diffuseur, elle est reliée à la fiche qui est là. Voilà. Alors, on a maintenant désolidarisé complètement le moteur. Il nous reste à dévisser de nouvelles vis. Ces vis sont des vis qui sont différentes des vis du socle, mais elles peuvent être dévissées très facilement avec le même tournevis. Je vous conseille tout simplement de ranger vos vis séparément sur une assiette, par exemple, ou sur le côté, de façon à pouvoir remonter le diffuseur très facilement ensuite. Vous voyez qu'ici, très facilement, Pascal ouvre le fond du moteur. Qu'est-ce qu'on y voit alors sur ce moteur ? Il y a d'abord le ventilateur qui sert en fait à aérer tout l'appareil. Vous voyez, ce petit ventilateur en plastique, Pascal l'hôte également très facilement. Lui, il n'est pas vissé. Et alors, ce que vous voyez maintenant là, la pièce argentée, qui ressemble à une étoile argentée, ça, c'est le moteur à ultrason. Alors, comment est-ce que Pascal s'y prend ? Eh bien, à nouveau, je vous le donne en mille, il dévisse. Il range sa petite vis sur le côté. Regardez, tiens, ce que je vous disais. Vous voyez, les vis n'ont pas toutes la même taille. Il est donc important de les ranger séparément. J'ai donc maintenant mon moteur qui est à nu, Pascal va ôter le moteur. Et voilà la merveille. Regardez. On reconnaît bien, parce que nous, les utilisateurs de diffuseurs de Pranarome, on voit bien qu'au fond, il y a toujours une membrane. On se demande d'ailleurs souvent à quoi elle sert. En fait, elle vibre et elle permet, si vous voulez, de rendre l'eau brouillard aromatique. Et puis, il y a cette tête là, cette tête noire, qui est également une partie du moteur à ultrason et qu'on va pouvoir nettoyer tout à l'heure. Alors, comment faire le remplacement de la membrane ? Pascal, on va t'observer. Tu t'es procuré, regardez, il s'est procuré le kit membrane. Comment se procurer le kit membrane ? Tout simplement en contactant le revendeur Pranarome qui vous a vendu le diffuseur. Et dans ce kit membrane, il y a une clé qui ressemble un petit peu à un porte-clé et la nouvelle membrane qui est très fragile. Alors, on l'a protégée avec une bague en caoutchouc. Voilà. Alors, Pascal pose la nouvelle membrane sur le côté et va maintenant avec la clé dévisser le petit capot de façon à faire sauter la vieille membrane. Alors ça, c'est facile. Vous savez, c'est comme quand on tourne avec une...